McLaren a planifié une mise à jour sur sa F1 pour Bahreïn. McLaren affirme que le plafonnement des coûts en conjonction avec la nouvelle argumentation signifie que son approche avec la MCL36 sera différente par rapport à la monoplace de l'an dernier, notamment en ce qui concerne la production des pièces de rechange. Nous fabriquons moins de pièces de rechange, a déclaré le directeur des opérations de McLaren, Piers-Teen. C'est un changement culturel, mais ça permettra une plus grande flexibilité pour envisager des mises à niveau. C'est un changement difficile à faire, mais nous aurons de plus petites quantités de pièces dispo pour la MCL36. que nous en avions pour la MCL35M, pour avoir de la place dans le budget, pour offrir plus de performance. Nous ne serons jamais en rupture de pièces pour faire fonctionner les voitures, nous protégerons toujours cela. Mais là où dans le passé nous aurions fabriqué 5 ou 6 pièces, nous tombons à 5 ou c'était 4 ou 5, nous tombons à 4. Là où il existe plusieurs options de configuration d'une pièce à adapter, nous envisageons de rationner la manière dont ces choix sont faits. C'est le but de la réduction des coûts, de toute façon la réduction des budgets, c'est que les équipes construisent moins de pièces, que ça coûte moins cher. Nous allons pouvoir collaborer avec les ingénieurs de course pour nous assurer que nous fournissons les choix qu'ils voudront utiliser, plutôt que les choix qu'ils voudront peut-être utiliser, parce que chaque livre sterling compte et nous devons nous assurer de les dépenser judicieusement. Malgré ce changement de stratégie en termes de production de pièces, McLaren a déjà planifié une première mise à niveau sur sa monoplace, de sorte que la MCL 36, qui sera aperçue lors des essais vernaux, ne sera pas la version finale, qui participera au championnat du monde 2022. Oui, sans doute, ils évolueront la monoplace en fonction des chronos réalisés à Bahreïn dans les essais privés, et à Barcelone aussi. Nous savons que la performance lors de la première course est essentielle, et nous fournirons un package de mise à niveau pour cet événement. Mais nous nous attendons à beaucoup plus à suivre, ça va rien dire. Nous obtenons des approches subtilement différentes cette année, pour nous assurer que les capacités de production sont disponibles, et peuvent répondre à l'évolution aérodynamique. Ce sera la clé du succès cette année. McLaren présentera sa monoplace pour la saison 2022, le vendredi 11 février, lors d'un événement diffusé en direct, depuis son siège de walking en Royaume-Uni. Et oui, dans un peu plus d'une semaine maintenant, ça passe vite. Donc voilà, concernant McLaren, je vous laisse agir.